Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Assassin's Creed Mirage, nous sommes partis pour l'épisode 4. Lors du précédent épisode, nous avons libéré Ali Ibn Mohamed qui était fait prisonnier dans la prison la mieux gardée de Bagdad. Il est libre, il s'est envolé avec un codex, d'ailleurs j'aimerais bien savoir que contient ce codex. J'espère que nous allons avoir des informations complémentaires sur ce bouquin. Mais avant cela nous devons en fait réduire la notoriété et j'ai fait le tour de la ville. Et en fait il n'y a plus d'affiches à arracher, la seule façon en fait de baisser sa notoriété est d'aller soudoyer un Munadi contre un jeton de pouvoir. Donc je pense que nous sommes obligés, le jeu nous oblige en fait à faire des quêtes contrats. Des quêtes contrats qui sont disponibles donc ici. Au total de 5 pour l'instant et il me faut des jetons de pouvoir. Ok donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va réaliser un contrat qui a comme récompense des jetons de pouvoir. Donc nous avons deux quêtes le marchand d'armes, un marchand d'armes allié des rebelles et recherché par les autorités. Et la concubine, l'une des concubines du calife, espionne au profit des rebelles, a été amenée au palais du prince pour interrogatoire. A assassiner celui qui la retient. Ecoute, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire cet assassinat. Alors où elle se situe ? Alors moi je veux suivre cette quête, voilà. Et c'est là, d'accord. Ok nous avons TP, alors Ombrune tu m'as demandé d'avoir un petit peu de visibilité sur le parcours. Alors je vais essayer, lorsque ce sera possible, de te montrer un petit peu ce qui se passe dans la ville. S'il y a des choses intéressantes ou non. Alors, où ça se situe exactement ? C'est en face. Alors, on peut dérober bien évidemment, mais ça on l'a déjà vu. On peut dérober quelques dirhams. On peut se fondre, hop là, on se fond dans la masse. Salut l'ami. Qu'est-ce que tu racontes de beau aujourd'hui ? Donc là on est dans le zouk, on peut acheter des tapis. On peut prendre des livres. Alors, on n'est plus très loin. Nous arrivons au palais du prince. Oula ! Il y a des archers ? Donc, on ne peut pas utiliser l'aigle. On va faire autrement. On va tenter d'escalader. Si on peut. Alors ici, on ne peut pas grimper. Saute ! Non, il ne veut pas. Alors, il y a un coffre. On va tenter de le récupérer. Si on a la possibilité de le faire. Alors, il y a un truc qui m'énerve dans cet assassin, c'est que toutes les portes ne sont pas accessibles. Tu vois, par exemple, celle-ci, je ne peux pas l'ouvrir. Alors, il y avait un archer. Où est-il ? Il est super loin. Je pense que je suis... Ah, si, ça va. Je suis en capacité de le toucher. Si je peux l'avoir dans la tête, c'est mieux. Ah, il a bougé. C'est bon, il est mort. On va tenter également de récupérer le coffre qui est en contrebas. Là, voilà ma cible. Ok. Dites-moi ce que je veux savoir. Il ne veut personne non run. Ah, il m'a vu. Chut, dodo. Hop là. Joli. Oh, il y a un bel assassinat. Oui, je vais te dire, t'inquiète. De rien. Fuir le palais. Mais avant de fuir le palais, en fait... En fait, il y a un objectif secondaire, c'est... De ne pas subir de dégâts. Donc, on va fuir. Et ensuite, on ira chercher le coffre. Mais en fait, il y a grave de monde dans ce palais. Donc, maintenant que je ne suis plus dans le palais, ce qu'il va falloir faire, c'est se rendre anonyme. Il m'a vu. Je dois rester aux aiguets, surtout. Hé! Je vais t'assez! Voilà, du coup, j'ai réussi le contrat. Mais ma notoriété a encore augmenté. Donc, en fait, ça va être une boucle sans fin. Nous sommes de retour dans le palais du prince. On va tenter de trouver le coffre. On n'a pas été repéré. Et le coffre, normalement, est tout juste ici. Voilà, il est là. Schéma d'amélioration de tenue du soulèvement Zange. Parfait. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller ici, là. On va aller baisser notre notoriété contre un jeton de pouvoir. J'espère que ça va tout baisser d'un coup. Parce que sinon, ça va être sans fin. Le bougre est là. Ah, c'est bon. Bon, ce qui est plutôt cool, c'est qu'en fait, une fois que tu payes le munali, ta notoriété baisse complètement. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, maintenant, il nous a dit de retrouver Ali. Ah, j'ai également deux points de compétence. Ah oui, je vous avais dit que je voulais l'assassinat enchaîné pour faire un double assassinat. Alors, je vais mettre deux points ici. Ah, je mets déjà un point ici. On va commencer par le début. Et j'ai plus de points. Alors, je voulais également voir l'enquête. Retrouvez Ali. Ali est à la place forte du moulin avec Roshan. J'ai récupéré mon chameau. Enfin, peut-être que c'est un dromadaire. On ne voit pas le nombre de boss, malheureusement. Allez, au galop ! Ah, excellent, comme il galope. Allez, tout doux, tout doux. Ah, c'est bien, il y a un point de synchro ici. Boulin en haut. C'est pas que ça a l'air, c'est là. Alors, Ali est là. Les rebelles sont contents d'avoir retrouvé Ali Baba. Et nous, avant cela, on va récupérer le point de synchro. Allez. C'est bon. Il a réussi enfin à se décider à sauter. Franchement, je trouve le jeu plutôt beau. En tout cas, les paysages sont magnifiques. Mais j'ai un hommage à Ramp. Cet homme est venu à mon secours. Comme mon sort semblait désespéré. Et d'après ce qu'on m'a dit, il n'a pas aidé que moi. Je te rendrai un grand hommage dans la chronique de nos exploits. Mais il faut d'abord en écrire la fin. C'est bien. Vous avez déjà fait connaissance, je vois ? À peine. Mais la nuit ne fait que commencer, et il y a beaucoup à discuter. Surtout à propos de ce que vous pouvez me fournir. Nos moyens sont limités. Mais sois certain que j'écouterai tes doléances, Ali. Plus tard. Dis ce que tu sais sur Al-Hul, afin que Basim puisse accomplir sa tâche. Oui, oui, oui. Vos affaires avant les miennes. Mais seulement pour cette fois. Al-Hul envoie des ordres aux gardiens de prison pour leur dire où creuser dans la région de Bagdad. Mais il n'emploie pas que des prisonniers. Ceci est un billet à ordre pour des ouvriers. Apparemment, outre des prisonniers, Al-Hul achète aussi de la main-d'œuvre étrangère. Alors, qui, à Bagdad, pourrait mener ce genre de transaction sans attirer les soupçons ? Un seul homme. Masoud Al-Yakoub. Il dirige les savonneries de Bagdad. Et il trouve du travail payé aux étrangers. Des Perses, pour la plupart. Ainsi, il oblige ses ouvriers à travailler sur ces sites de fouilles. Et cela sous prétexte de leur fournir de quoi manger. Pêcher ! Il a trouvé l'un des sites de fouilles d'Al-Hul et s'est fait passer pour un prisonnier. Qu'est-il arrivé ? Les recherches n'ont rien donné. Mais ça n'a pas empêché les gardiens d'essayer de nous réduire au silence. J'ai brisé le crâne de l'un d'eux et je me suis enfui. Les autres n'ont pas eu cette chance. Un acte bien téméraire et qui n'a donné aucun résultat. Non, c'est faux. Al-Hul sera au Caravane Serai. J'ai entendu les gardes en parler. Bien sûr. Les marchands de toute origine y font halte. Si Massoud achète des travailleurs étrangers, il est logique qu'il mène ses affaires au Caravane Serai. À quoi ressemble-t-il ? À un homme imposant. Qui aime les ornements tels que les bijoux et les soirées orientales. Alors il sera facile à repérer. Il est temps d'agir, Bassim. Que comptez-vous faire ? Ma foi, c'est à Bassim d'en décider. Bassim ? Seul ? Non, laissez-moi rassembler des hommes. Pour que cela se transforme en spectacle, tu auras l'occasion de montrer tes talents plus tard. Aujourd'hui, c'est à Bassim d'agir. Considère cela comme partie intégrante de notre accord, Bassim. Je suis prêt. Alors suis-moi. Viens, Bassim. Les marchands d'esclaves. Un membre de l'ordre est à notre portée, Bassim. Et comme la mort de ses prédécesseurs et de ceux qui suivront, celle d'Alhul sera juste. Cet homme profite des désespérés et des laissés pour compte. Et ses atrocités continueront. Car Alhul n'est qu'un rouage d'un vaste mécanisme. Qui tourne en détruisant tout. Tant qu'Alhul existera, ceux qu'on ne voit pas chercheront à en arrêter le mouvement. Aujourd'hui, Bassim, ta main, ta lame, seront au service de cette mission. Et si Alhul est ta première cible, il ne sera pas la dernière. J'en suis persuadée. Et j'ai foi en toi. Derrière mon aspect stoïque, la dureté de mes leçons, sache que tu m'as impressionné, Bassim. La présence de l'ordre à Bagdad et ailleurs restera sur un sable mouvant. Tant que toi, tu seras notre fer de lance. J'ai l'intention de le demeurer. En profitant de tes conseils, maître. Ouais... Elle joue à cache-cache ? Une vraie fourmilière. Viens. Pose les yeux. Des marchands, du bétail, des caravanes venus de partout. Moi qui trouvais désordonnés les marchés d'Anne-Borre. Là où il y a désordre, il y a aussi chaos. Un chaos qui peut être source d'opportunités. Reste à l'affût de ce qui se présente. Sois réactif, mais patient. Et laisse parler ton instinct. Voilà, Massoud. Sur la terrasse. Comme l'avait indiqué Ali. Je le vois. Va. Trempe-la dans le sang de la victime. Je te retrouverai quand cela sera fait. Tu crois tes méfaits bien cachés, Alrôle. Car tu as choisi ceux dont les faibles cris ne risquaient guère d'être entendus. Ils ont creusé sur ton ordre, sont morts par ta main, et ont été tués comme des chiens. Tout cela pour retourner le désert en quête d'un objet. Tu marchandes de la chair fraîche, à l'abri au caravane Zerai. Tu aimes des victimes enchaînées et affamées. Il est temps que tu affrontes un homme libre. Ces scènes cinématiques me font beaucoup penser à celle de Call of Duty. Qu'est-ce que t'en dis ? Assassiné Alrôle. Alrôle, dont le vrai nom est Massoud Alka Koub, est un membre de l'ordre qui profite des désespérés et des laissés pour compte, et les contraint à creuser dans le désert pour des raisons inconnues. Il y parvint notamment en usant de son activité publique de propriétaire de savonnerie pour acquérir des ouvriers étrangers contre la promesse d'un revenu. Il mène ses transactions au caravans serial, rechercher des opportunités de distraction afin d'amener Alrôle à se dévoiler. Nous avons ici un forgeron, un tailleur et un négociant. Alors, il va falloir qu'on trouve des solutions là pour nous aider à pénétrer. Ok. Et est-ce qu'on aurait des guerriers là pour créer une petite diversion ? Ça peut être sympa, non ? Ok, c'est tout ce que le jeu nous propose pour l'instant. Ouais, on a fait le tour. Ok. Patience, discrétion, toutes les compétences d'un assassin. Je pensais que j'allais pouvoir récupérer de la vie, mais pas du tout. Pourquoi un tel retard ? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui retarde ton départ, l'ami ? Un dénommé Massoud a jugé bon de faire inspecter mes marchandises. Alors j'attends. Pour qui se prend cet homme ? Et quelles sont tes marchandises exactement ? Je ne demande que pour les obtenir à ta place. Tu ferais ça, toi. J'aurais plaisir à voir cet homme écumé de rage. Il s'agit d'une caisse de soirée et d'épices. Prépare ton dromadaire. Je vais voir ce que je peux faire. Si je réussis à faire partir ce marchand, son départ précipité poussera peut-être à le roule à se montrer. On y sera encore demain soir à ce contrat. Là, tu crois que c'est rapporter l'objet confisqué au chef de la caravane. On va aller voir la deuxième loupe pour voir ce que le jeu nous propose. Mais tu vois, c'est à l'intérieur. Bon, si je rentre, je vais me faire repérer. De toute façon, dans tous les cas, on est obligé d'y pénétrer, en fait. Puisque, en fait... Ok. Dans tous les cas, on est obligé de grimper. La solution va se le faire. Tranquille ou bibi. Hop là. Tu n'as rien vu, mec. T'inquiète pas. Chut. Doooood. Est-ce qu'on peut prendre l'arc ? Franchement, ça serait top. Il y a du monde, là. En fait, là, je ne vois pas trop comment passer. Allez, viens, petit petit. Allez, porte-le. On va le cacher. Voilà, comme ça. Et là, il me semble qu'ils sont deux, c'est ça, ouais. Ah, il bouge. Ça, c'est plutôt bien. Ah ouais, mais lui, ce n'est pas un garde. Je s'en fous. Et là, ils sont deux. Mais de dos. Voilà, on va pouvoir récupérer tranquillement la marchandise. Ah ouais. Mais du coup, on n'est pas du tout discret avec cette caisse. Alors, est-ce qu'on peut la jeter ? Je peux la déposer, mais pas la jeter. Voilà. Il me faudrait mon dromadaire, non ? Qui me porte cette caisse. Et moi, je passe devant les gardes avec la caisse, tu sais. Non, non, c'est rien. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi ils m'ont repéré, là ? Je n'ai pas fait attention Peut-être que je j'ai de la notoriété, non ? Pourquoi ils s'énervent comme ça, là ? Tu finiras écrasé ! Bon, tu sais qu'on va fuir. Parce que lui, il est costaud. On s'en rend pas compte comme ça, mais il est assez balèze. C'est ta caisse, ça ? Ah oui, c'est bien elle. Dis-moi, les gardes te l'ont-ils rendu ? On peut dire ça, oui. Très bien, très bien. Cela mériterait qu'on pense. Tu as l'air de quelqu'un qui aime la bonne chair. Aimerais-tu des épices ? Merci, mais non. En revanche, si tu pouvais annoncer ton départ de façon, disons, bruyante, veille à ce que Massoud le remarque. Nous voyons les choses du même oeil. Merci à toi et à Sadiqy. Suivez le chef de la caravane. Alors, je n'ai toujours pas compris pourquoi le garde m'a attaqué. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont contre moi ? J'ai raffé. J'ai pas de notoriété pourtant. Et en plus, il n'y en a que un qui m'attaque. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? Bon, effectivement, c'était bien buggé. Regarde. Il ne m'attaque plus. Alors, il y a un autre bug maintenant. J'ai rechargé plusieurs fois la partie. Et en fait, il faut que je reste, voilà, comme ça, avec la surbrillance blanc. Mais ils vont trop vite. Et là, tu vois, je ne suis plus en surbrillance. Là, c'est bon. Je vais pouvoir passer. Les gardes ne me disent rien. C'est bon, ça passe. En fait, le truc, c'est que si tu n'es pas en surbrillance, les gardes t'attaques. Ce n'est rien, je ne fais que pas. Ah, le voilà, je le cherchais. Il est là, en haut. Ok. Bon, là, je ne peux pas monter direct. Ah, mais en fait, ils veulent tous m'attaquer. Ah, mais en fait, les gardes ont sonné la cloche, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ils ne bougent pas. Donc, on va en profiter pour le tuer. Ce ne sera pas discret, mais ce n'est pas grave. Arrêtez moi ! Arrêtez moi ! La Hanakallah. Rengaine ta haine, Massoud. C'est ta malveillance qui a eu raison à toi. Malveillance ? Envers qui ? Les ignorants ? Les faibles et les incapables ? C'est notre droit divin de régner sur eux. C'est notre devoir d'exiger leur contribution. Contribution ? À quoi ? À ce qui pourrait être, et dont la connaissance est enfouie au plus profond des sables. Il est préférable que certaines choses restent à changer. Non, 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 non. Ce sont... des présents. Destinés à être mis au jour. Ils nous parlent. Tu le sais bien. Moi ? Oh oui. Tu es de ceux qu'on ne voit pas. Mais pas seulement. Donc c'est... Il on va l'aider. Un justec Netflix Your videos. Le savez. Bien. 事情 planned. Concentration d'assassins en dehors d'un conflit, déclenchée concentration d'assassins à l'aide de R3 pour exécuter une séquence d'assassinat parfaite. Pendant que l'aptitude de concentration d'assassins est active, sélectionnez les ennemis à viser à l'aide de R1 puis utilisez X. Basim effectuera automatiquement la séquence d'assassins. Effectuez des illuminations discrètes pour remplir la jauge de concentration afin de pouvoir employer de nouveau cette aptitude. Ok, on vise avec R1. Ah et on peut en faire deux. Ah c'est trop stylé ! Bonne journée ! Ah c'est trop stylé ! Bonne journée ! Non ? La quête incessante d'Al-Roul, au dépens de nombreuses vies, est arrivée à son terme. C'est une victoire, Basim, pour quiconque échappe à sa cruauté, mais aussi pour ceux qu'on ne voit pas. Le grand projet de l'ordre à Bagdad demeure certes un mystère, mais nous sommes à présent assurés qu'Al-Roul n'y contribuera plus. Je pense qu'il cherchait à déterrer d'autres objets étranges, un peu comme celui que j'ai dérobé au Palais d'Hiver. En quoi ces reliques du passé peuvent-elles intéresser l'ordre ? Et pourquoi chercher aussi bien à les protéger ? Tu commences à poser les bonnes questions, Basim. Ensemble, nous trouverons les réponses. Dernièrement, je n'ai que des questions. Que veux-tu dire par là ? Rien. Oublie mes paroles. Comment puis-je alors t'aider si tu ne me parles pas franchement ? J'ai... Je... Je fais des cauchemars. Dans ses rêves, un djinn me tourmente jusqu'à ce que je me réveille affolé. Trempé de sueur. À Alamut, je l'avais presque oublié. Mais en tuant Alroule, j'ai ressenti de nouveau sa présence. Et je n'ai que des pourquoi. Pourquoi ici ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ? Rien que des questions, aucune réponse. Je comptais t'en parler. Mais tu avais peur que je te prenne pour un esprit faible. La faiblesse n'est que le reflet de la renonciation. Pour triompher d'une faiblesse, il faut accomplir ce qui est nécessaire pour réparer la cause de ta souffrance. M'accorderais-tu un peu de temps ? J'aimerais retrouver une vieille amie. Nihal, je m'en souviens. Tu tiens beaucoup à elle, n'est-ce pas ? Oui, mais... Lors de notre dernière conversation, je l'ai amenée à croire le contraire. Et cela te cause du chagrin. Alors va donc guérir cette blessure sans tarder. Lorsque la chose sera faite, retrouve-moi au bureau de Harbiya. Si c'était bien Nihal, j'ignore où elle a pu aller. Elle est peut-être rentrée à Hanbar, peut-être chez nous. Alors, que nous dit les enquêtes ? D'accord, ici, on a éliminé la cible. Et maintenant, il faut qu'on aille à la vieille maison pour chercher Nihal à la maison. Ok. Et où ça se situe ? Donc là, en Où, on est ici ? Et en Barcela, il me semble. Voilà, chercher Nihal à la maison, ok. Héhé, je suis là ! Vous me cherchez ? Mais je suis là les gars ! Allez, nous allons retrouver notre vieil ami Nihal ! Vasim ? Oui, c'est bien toi ? C'est bien toi ? C'est bien toi ? Nous allons devoir nous accorder mutuellement audience. Mais avant, je dois savoir une chose. Laquelle ? Pourquoi es-tu vêtue comme un paysan ? Peut-être n'avons-nous pas besoin de parler, finalement. J'imagine assez bien ce qu'a dû être ta vie depuis notre séparation. Et toi ? Tu n'as pas vécu ici, j'espère ? Pas vécu, non. Surtout travaillé. Et à quoi donc ? Pourquoi est-ce que je connais ça ? Parce que tu l'as déjà vu, sur l'objet que tu as trouvé au Palais d'Hiver. J'ai essayé de me rappeler ses traits, sans ses moindres détails. Tu as passé tout ce temps à tâcher de comprendre ce symbole. Pourquoi ? Parce que moi aussi, je l'ai déjà vu. J'ignore où et quand. Mais je le sais. Quoi qu'il puisse être, il m'appelle. J'ai l'intention de lever ce mystère. Et tu le devrais, toi aussi. Ah, mais bien sûr, le devoir t'appelle. Arrête de j'en. Je garderai tout ça à l'esprit, si cela te fait passer plus de temps en dehors de ces murs plutôt qu'à l'intérieur. Tu as vraiment une pensée pour chacun, n'est-ce pas, Bassim ? L'Ordre des Anciens est loin d'être défait. Maître Roshan prépare sûrement un plan pour le débusquer. Peut-être devrais-je m'intéresser à l'obsession de Nihal. Apparemment, Nihal essaie de découvrir l'emplacement d'une salle secrète. Trouver le lieu caché. Nihal se passionne pour les écrits anciens. Le message de Nihal parle d'une oasis au nord des dunes d'Akorkuf. J'ai trouvé un éclat étrange sur un membre de l'or. Et on a trois indices non trouvés. Alors, est-ce qu'on a des étendues d'eau sur la map ? On en a une qui est ici. Donc, on va peut-être aller par là déjà dans un premier temps. Est-ce qu'on a une autre oasis ? Si c'est pas là, on testera celle-ci. Et on en a une autre là. Alors, nous sommes sur la bonne voie. Et oui, puisque c'est bien les dunes d'Akorkuf qui sont en face. Ça y est, mon dromadaire est fatigué. Il va falloir qu'il se repose là pour récupérer un petit peu d'endurance. Allez, yallah, yallah ! Ok, nous arrivons sur un site, l'Oasis Nord. Je vais déjà dans un premier temps récupérer le point de synchro. Couteau de lancée. Alors, que faut-il faire ici ? Tu gaspilles et ta salive ! Ce doit être l'Oasis à laquelle sont Vénérales. Bon, déjà, on est au bon endroit, puisqu'ils nous ont dit qu'il est au niveau de l'Oasis que part Lénial. Et ensuite, que faut-il faire ? Alors, est-ce qu'elle voit quelque chose ? Il y a des gardes. Alors, peut-être qu'il faut tuer les gardes ? Ils cherchent un truc, non ? On dirait. Alors, ils cherchent un truc. Il y a un message. Lettre d'Algoul. Il nous faut davantage d'ouvriers au site sud. Cesse de creuser et amène-les, moi, au plus vite. Tant que tu n'auras pas trouvé le moyen de rejoindre la salle sous l'Oasis, les éclats devront être en permanence sous bonne garde. Ok. T'es mort, mec. Attaque-moi. Voilà. Du coup, je n'ai pas eu le temps de finir la lettre. Les tahabènes les auront constamment sur eux. Ton serviteur au sein de l'Ordre, Algoul. Ok, il faut plonger. En termes de respiration, on est plutôt bon. On ne voit pas grand-chose. Allez, on remonte. Ok, il y a une salle ici. On va prendre la lettre. Voilà, c'est beaucoup mieux. Révéler, révéler, pardon. Les secrets de la salle. Éclats collectés 1 sur 10. Tiens, il y a un coffre. Il y a une dague. Ici, on doit déposer 2 éclats. 5 éclats ici. Ici, on doit récupérer une armure à mon avis. Et pour le dernier, on récupère une épée. D'accord. Et du coup, il faut récupérer 10 éclats au total. Ils ne sont pas forcément affichés sur la map. Alors, on a récupéré tous les indices. Le lieu ancien semble rempli d'une forme d'énergie. D'accord. L'Ordre a réparti des éclats parmi ses membres. Et l'Ordre tente d'accéder à une salle sous l'oasis. Et ça, on avait cette info. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons retourner voir Roshan. Rendre compte à Roshan. Peut-être qu'elle va nous débloquer d'autres quêtes. Je suis heureux que tu n'aies rien. Alhamdoulilah. Le premier de nombreux exploits, Bassid. Espérons-le. Il reste encore beaucoup à faire. Pendant que nous nous occupions d'Al-Rol, Foulade a arpenté discrètement la ville, en quête de lieux ou établir d'autres bureaux. J'ai trouvé des endroits merveilleusement discrets dans trois quartiers. Tabid et Rebecca sont arrivés d'Alamout et sont maintenant à Alabassia et Car. Je vais, quant à moi, bientôt me rendre à Sharkia. Je vais pour ma part rejoindre Rebecca à Car, où la corruption sévit autant que l'aridité. Va voir Abu Jafar. Il travaille sur diverses choses. Puis retrouve-nous. Regarde, Bassim. J'ai quelque chose qui pourrait bien t'intéresser. Ah cool ! Il a débloqué des nouveaux outils. Apo. Petit explosif éloignant les gardes de Bassim. Piège explosif de proximité. Non létal, pardon. Capable de renverser les ennemis pendant une longue durée. Bombe fumigène. Fiole alchimique libérant un épée nuage de fumée. Génant la vision. La fumée peut être modifiée pour l'attaque ou la défense. Ah, flèche de Sarbacane. Oh, je prends direct les flèches de Sarbacane. Ceci me sera très utile. Merci, Ahmed. Moi, c'est Abu Jafar. Ah, bien joué. Il m'arrive de plaisanter, oui. Harakallah hikad, Abu Jafar. Toi aussi, Bassim. Chef de l'ordre La tête de l'ordre Un indice a confirmé l'existence d'un dirigeant de l'ordre des anciens à Bagdad. Poursuivez votre enquête et démasquez des membres de l'ordre œuvrant dans les quartiers de Bagdad afin de vous procurer des indices sur l'identité du dirigeant de l'ordre. Ok. Il y a un chef de l'ordre à Bagdad. Ok. On n'a pas beaucoup d'indices. Mystérieuse lettre. Prendre la lettre. D'accord. Rejoindre le bureau d'Abyssia. Ok. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a ? Retrouver Rebecca au bureau de Krar. Et trouver Foulad et lui parler. Ok. Je pense que la prochaine fois, on fera la quête mystérieuse lettre. Allez, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Ratin, apprenti. Plusieurs bureaux de ce qu'on ne voit pas sont à présent disponibles. Pour plus d'informations, culte et le menu enquête. Ok. J'espère qu'il t'aura plu. Et la prochaine fois, on fera la petite lettre mystérieuse. Ah, et on a débloqué un autre chose là. Ah non, c'est bon. Ça, on l'a fait. Révéler les secrets de la salle. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et nous, on se dit à bientôt pour la suite de l'aventure de Assassin's Creed Mirage. Ciao, ciao. Ciao.